Je vous propose dans cette courte méditation de couper tous les liens occultes entre les puissances malveillantes qui vous manipulent de façon inconsciente au travers du liquide que l'on vous a injecté. Je crois que c'est une méditation pour apaiser les gens qui sont vaccinés. Mais j'avais vu en commentaire tantôt là, merci infiniment de penser à ces personnes, je m'inquiète tellement vous savez, j'ai peur de les perdre. C'est une personne qui connaît des gens qui sont vaccinés, je les ai perdus, voilà ils vont mourir, enfin ils vont devenir des zombies quoi, c'est terminé. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanche soir dès 21h. Bonne rediffusion. L'un d'entre vous m'a envoyé, pas plus tard qu'aujourd'hui, ce personnage qu'on va découvrir maintenant, qui s'appelle Didier Jérôme. La chaîne est tellement vaste, la chaîne est tellement vaste, regardez, c'est un trouveur de solutions, c'est un solution finder. Il existe depuis 2016, il a 625 vidéos et donc il y a tellement de catégories, tellement de styles, tellement de trucs, il y a trop de choses en fait. En fait je me suis dit, il faut que je choisisse un angle parce que si je présente une chaîne trop dans la largeur, on va mettre plein de débuts de vidéos, on n'arrivera pas à se poser. Et donc j'ai trouvé l'endroit où il y avait le mot le plus rigolo et le mot rigolo c'est Ho'oponopono, Ho'oponopono et méditation. Et donc j'ai fait un petit peu mes recherches et qu'est-ce que c'est l'Hoponopono ? C'est, oh putain oui Didier Jérôme, enfin il y a un fan de Didier Jérôme dans le chat, ça c'est fort. Donc le Ho'oponopono, parfois traduit en remettre les choses en ordre, établir l'équilibre, est une tradition sociale et spirituelle de repentir et de réconciliation des anciens hawaïens. Le Ho'oponopono traditionnel était dirigé par un ou une Ka'una, lao la pao, je sais pas si ça se dit comme ça, prêtre guérisseur, voilà. Sa pratique est souvent réduite à la répétition de la phrase je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, je t'aime, merci. Ouais ok ok, j'ai trouvé ça aussi. En fait selon les principes de l'Hoponopono, chacun est responsable de sa vie. Il est complètement inutile de vouloir changer les autres ou les situations ou jouer à la victime. Donc en fait c'est du développement personnel quoi, ça revient à la responsabilité individuelle, voilà, on est maître de son bonheur etc. Bon bah c'est les grandes lignes, c'est un truc d'entrepreneur, c'est un truc qu'on connaît. Mais on va quand même écouter Didier Jérôme nous expliquer ce que c'est. En fait dans cette playlist là il y en a plein, parce que c'est par thème etc. Donc j'ai vu Ho'oponopono la première vidéo et je vois qu'après avec l'Hoponopono à la fin de sa playlist, dans une vidéo de leur sortie récemment, il l'a appelé Tout le monde a raison dans les débats politiques. Et il lit le Ho'oponopono à ça. C'est celle là qu'on va regarder après un peu peut-être un bout d'introduction à l'Hoponopono. Je me suis dit que ça allait vous plaire, je sais bien que vous aimez bien la politique. Je vous donne des astuces sur comment marier méditation. Même Macron hein. Et l'Hoponopono. Et vous allez voir qu'en fait son contenu est très vaste, mais je vous montrerai ça après. Mais il fait des longs silences quand il parle. Soit par qu'il ne parvienne pas à se détendre physiquement, mentalement ou les deux. Vous allez voir que le mantra du Ho'oponopono pourra grandement vous y aider en neutralisant, comme à son habitude, tout ce qui vous en empêche. Ok. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous ne savez pas ou pas bien ce qu'est le Ho'oponopono, en voici un bref résumé. Courage à mes misophones, son micro capte bien les bruits de déglutition. Le Ho'oponopono au départ est une philosophie. Il est une DA, une petite approche dans le style, je ne sais pas, il y a un truc. De pardon, aux autres et à soi-même, qui permet d'améliorer notre état émotif en demandant l'effacement en nous de ce qui cause le problème étant à la source de notre malaise. Il ne s'agit pas d'une baguette magique pour effacer un problème. Ouais, l'année 2000, ouais. Le mantra est un outil pour réussir. On voit si bien ses narines. À se sentir bien, ou en tout cas mieux, malgré lui. J'ai été... Ça a reptilien. Ça a reptilien. ...une cinquantaine de vidéos. Aussi, je vous encourage à aller les voir et revoir avant de poursuivre, si vous êtes nouveau. Ah ça, c'était pas l'introduction à l'Ho'oponopono, mais je suis littéralement dans la... Mes livres, publiés au Dauphin Blanc et sur mon site, vous y aideront tout autant. Didier Jérôme a deux passions qu'il partage allègrement avec le public. La première est la musique. Il est d'ailleurs bassiste, chanteur et compositeur. Vous verrez par rapport à ça après. Son autre passion est la spiritualité au sens très large, incluant tout ce qui touche le bien-être de l'humain. Il est également Reiki 3. C'est un maître Reiki 3, notamment par sa chaîne YouTube sur laquelle il diffuse de courtes vidéos concernant des sujets religieux, relatifs à la spiritualité. Tu caches. Didier, arrête, tu caches le truc de ton livre. Le présent ouvrage, son premier, en fait, se veut la retranscription d'une série de vidéos sur l'Ho'oponopono. D'accord. Donc, venons-en. Il a écrit ça lui-même. Comment se détendre efficacement pour méditer tout aussi efficacement grâce aux bienfaits du Ho'oponopono avec Pantra. C'est parti. Le principe de la méditation est avant tout mental. Donc, il y a de la méditation où il mélange. Précis de méditation, comment détendre le corps, les autres muscles. Oui, bon, ok. Or, nous n'avons aucun contrôle physique sur le mental, contrairement au corps. Par exemple, si vous êtes plus fort physiquement ou aussi fort physiquement qu'un quelqu'un, vous pouvez l'immobiliser jusqu'à ce qu'il se calme et qu'un dialogue puisse être amorcé. Oui. Avec le mental, c'est impossible. Nous n'avons aucune prise physique là-haut. Oui, c'est vrai. Nous ne pouvons agir qu'indirectement. En suivant cette loi humaine, un corps physique détendu détend le mental et vice-versa. Enfin voilà, vous avez compris l'idée de l'Hoponopono. Globalement, Wikipédia a expliqué mieux. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. Donc, c'est un truc de réconciliation. C'est un peu un truc pour éviter le conflit. T'es d'accord avec tout le monde, tu t'écrases. Un peu un truc de victime. Je pense que le gars qui avait fait Liège, il a dû faire ça. Mais j'avais envie de voir celle-là, moi. Tout le monde a raison dans les débats politiques. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça ? Peut-être que ça va vous éveiller, que vous allez faire, mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, en fait. Souvenez-vous de l'école des fans. Cette émission, très populaire, le dimanche après-midi, était animée par Jacques Martin, qui accueillait des enfants de tous bords venant interpréter les titres d'un artiste invité lui aussi. Il est très expressif. Il est très expressif. Et les autres devaient le noter. Bien entendu, ses notes étaient purement symboliques. Mais il n'a pas l'air méchant. En fait, ça se voit, il est passionné, parce que je vous montrerai après encore l'étendue de la chaîne et à quel point il a changé de contenu à plein de moments, parce que je suis remonté dans les vidéos. Ah, c'est vrai que ça fait un petit mot de bourré. Ce qui est bien normal. Ah, ça marche très bien. Chacun repartait donc avec des cadeaux, créant ainsi l'illusion que sa performance était aussi brillante que celle de ses camarades, alors que les talents étaient loin, bien loin de se valoir. Là, il fait un parallèle. Là, en fait, il dit les politiques, ce sont les enfants qui sont dans le truc, qui chantent. Il y avait d'ailleurs une savante alternance entre Cressel et Diva. Cette mise en scène était souvent hilarante pour les spectateurs. C'est vrai qu'il a soit de fort la tête en arrière, soit de la tête fort en avant. Et la production s'enjouait. Non, mais il a un perso. C'était nombreux. Les adultes à la tête de l'émission garantissaient une récompense équitable aux enfants, épargnant un son angoissant derrière. Et propre à la compétition qui ne faisait pas encore, heureusement, partie de leur univers. Cette anecdote souligne que chaque interprétation était valorisée de la même façon, peu importe sa qualité réelle, créant ainsi une atmosphère de respect mutuel, malgré les différences de performance parfois abyssales. Cette situation illustre dans l'univers traite nos croyances à nous, notre interprétation, nos convictions, nos actions. L'univers ? Je vous invite à réfléchir à cela tandis que nous explorons cette idée plus en détail. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vers le haut. Moi, je l'aime bien. Vous avez raison, comme tout le monde. L'iceberg. Ah mais c'est fait le dub. Nous forgeons notre univers avec nos croyances inconscientes, nos croyances profondes. Je trouve qu'il y a une aura particulière quand même avec le son et ce type de montage. Le monde dans lequel chacun vit correspond trait pour trait aux croyances qu'il héberge. Ouais, ok. Mais ça fait sens, ce qu'il dit. Ok, oui. On donne du sens, on a des croyances. On a tous des croyances. C'est ça, on a des croyances. Ils font des biais, tout ça. Ces croyances sont extrêmement profondes, extrêmement inconscientes, dont on est, pour la plupart, très, très loin d'être conscient. La psyché humaine est un iceberg. Au fil de notre vie, nous remplissons cette partie enfouie avec des idées, des concepts auxquelles on a adhéré à un moment donné, que l'on a avalisé l'un après l'autre, sans nous en rendre compte la plupart du temps. qui se sont installés aux commandes de notre vie, elle la dirige en toute légitimité et impunité. Vous suivez ce qu'il dit ? D'accord. Oui, on grandit, on a des vérités qui s'installent comme ça, d'accord, oui. Notre ego, notre intellect, notre conscience consciente a accepté ses croyances comme vraies et le subconscient en a donc fait ses vérités. Oui, c'est la théorie de l'iceberg creux. Elles sont devenues l'ADN de notre vie au travers duquel notre monde s'est manifesté pour ne ressembler à autre. Il est très dans l'image. C'est cette réalité qu'elles considèrent comme étant LA réalité, l'unique et indiscutable simplement parce qu'elles ne sont capables de concevoir que celle-ci. Oui. Les autres réalités leur sont totalement inaccessibles et si on leur en parle ou qu'on les y confronte, elles les considéreront immédiatement comme des mensonges. Hum 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 hum. Oui. Je crois que je veux voir vers où il va aller. C'est pour cette raison que les débats politiques surtout privés aussi sont inutiles voire futiles. C'est qui ça ? C'est Macron ? Les débats où l'inutilité a son comble. Il va dire en fait on a tous des croyances qui font un prisme de notre perception en fait de l'univers qui fait qu'on croit tous. C'est pour ça qu'il dit tout le monde a raison et puis du coup les gens s'engueulent. Dans un débat politique où chaque participant défend les couleurs du parti auquel il a d'erreurts Bon, sincèrement. Je parle pas de ces tartufes qui retournent leur veste pour aller là où ça paye. Oh ! Ça dénonce. Ça dénonce énormément. Chacun décrit, décrit et propose ses solutions à ceux dont il a fait l'expérience en chair et en os dans son quotidien. Forcément. Puisqu'il n'y voit que ça. C'est sa réalité. Elle est aussi réelle que lui-même. Donc il est normal qu'il ne supporte pas qu'on leur mette en question sa réalité. Car son opposant, lui aussi, voit sa réalité à lui. Mais voilà, vous comprenez pas alors qu'il est en train à expliquer pourquoi vous vous énervez tout le temps sur Internet. Parce que si quelqu'un dit quelque chose c'est une insulte. Non, moi je sais que c'est vrai, ça m'énerve. C'est comme entendre quelqu'un diffamer sur nous sans qu'on puisse y faire quelque chose. On est piqué au vif. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le pire, c'est que chacun des deux est sincère, extrêmement sincère. Il n'y a pas de sincère. C'est comme les bons méchants dans une fiction, effectivement, imposteur alors qu'il n'y a pas plus sincère que lui car ce qu'il défend, il le voit dans sa vie chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Je l'ai accéléré, ouais, je comprends. Moi je comprends. Voyez donc, à votre tour, à l'éviter du petit rectangle rouge afin de vous abonner, cliquez ensuite sur la petite cloche et enfin, sur les notifications. Il devrait mettre plus de bruitage comme ça. Non mais il y a vraiment une aura particulière, il a dit ça avec ses bruitages et puis il y a une espèce de petite musique triste avec son logo qui apparaît comme ça. En plein milieu de la vidéo. Tout le monde a raison et on ne sait rien lire et ils sont fait parier avec des yeux horribles. Tout le monde a gagné. Chacun d'entre nous a aussi le droit de défendre sa propre réalité. C'est pas du tout fini. En chair et en os chaque jour que l'autre fait. Ils ne tolèreront pas qu'on puisse mettre sa parole en doute. Normal. Quand le RN dit que le RN est responsable de tous les maux du pays, ils ont raison car leur croyance modèle la France qu'ils voient chaque jour. Une France submergée d'étrangers se présentera à eux tant qu'ils hébergeront les croyances correspondantes car ce sont leurs croyances qui ont créé les étrangers qu'ils voient. Ah ok, ok, d'accord. C'est leur croyance. A l'inverse, quand LFI dit que l'immigration n'est pas un problème et même qu'il n'y en a pas assez à leur goût, ils ont aussi raison car les problèmes de leur France à eux viennent d'autres choses comme le capitalisme par exemple. Car leur croyance profonde leur répète chaque jour que les riches sont des salauds et tous les riches qu'ils voient chaque jour sont effectivement des salauds. Ah ! Donc c'est ça, il dit tout le monde a raison mais il dit aussi tout le monde a tort et en fait on est tous biaisés, aveuglés par nos propres croyances. car ils les ont créés eux-mêmes ces riches-là avec leurs croyances. Donc tout le monde a raison, tout le monde a gagné. Le monde est le macrocosme de l'école des fans, les amis. Alors que faire ? Ah, il va donner un conseil. Bon, vous me connaissez, décrier sans solutionner n'a pas d'intérêt à mes yeux. Tout le monde s'automatrix. Bah, il est vrai que t'es influencé par tes propres biais, voilà, c'est vrai. La science, cette réalité, que l'on crée sa vie avec ses propres croyances est rien d'autre et que ladite vie ne changera que lorsque nos croyances changeront. Ah. Ma chaîne, d'ailleurs, engorge de vidéos sur le sujet et vous n'avez qu'à piocher. Oh, on a vu sur le... Le monde fonctionne comme ça depuis que l'homme avec un grand H est homme. Nous sommes tous les créateurs de notre propre réalité et nous devons faire avec. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est le suivant. S'y croire, ce à quoi vous croyez vous rend heureux au quotidien et que vous êtes en santé surtout, c'est que vous êtes certainement sur votre chemin de vie. Auquel cas, restez-y. Défendez vos couleurs, défendez vos idées. Ok. Et ne lâchez rien. Si vous êtes heureux dans la vie, c'est que vous êtes à votre place dans cette vie-ci et sur cette terre avec ces croyances-là. Ok. Ok. Et ça, je le rappelle quelles que soient vos idées. Bleu marine, bleu clair, blanche, rose, verte, rouge, voire rubiconde ou cramoisie. On s'en fout. Si vous êtes heureux et en bonne santé, ne... Il n'a pas mis de rubiconde ou de cramoisie. En revanche, si vous défendez des idées corps et âmes et que ce corps et ou cette âme sont en souffrant... C'est que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'évergez pas les croyances correspondant à votre chemin de vie, à ce que vous êtes venu faire sur cette terre. C'est ici qu'il faut envisager de changer vos croyances profondes afin qu'elles créent une autre réalité dans laquelle vous vous sentirez mieux, voire carrément bien. Ah, c'est bizarre. Il est en train de dire, en fait, défends tes trucs si t'es à l'aise dedans, mais si de toute façon ça te fait te sentir mal, essaye de voir le monde différemment. Non, mais en fait, il n'y a pas de problème et on revient. C'est vrai qu'on revient du coup à l'Honoponopono, à l'Honoponopono, comme lui ici, créateur de ce qui lui arrive, il est complètement inutile de vouloir changer les autres ou les situations ou jouer à la victime. Donc si t'es bien parce que ton combat est ce qui t'enrichit, tu fais, si ça te met mal, tu fais pas, mais finalement, tout est un peu vain, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Peut-être, vous faut-il abandonner des idées, des concepts que l'on vous a fourrés dans le crâne étant petit et que vous défendez encore aujourd'hui bec et ongle par habitude ou parce que vous êtes entouré de gens qui pensent aussi comme ça. Ah ouais. Qui ne correspondent pas ou plus à l'adulte que vous êtes présentement. Et c'est ici que... Il a fait un trop long silence, là, il m'a terrifié. J'ai cru que je faisais quelque chose de mal, qu'il a su que j'écoutais plus. Présentement. Et c'est ici que le Ho'oponopono pourra vraiment vous aider. Voilà. Elle soigne, elle rassure, elle est délie. Si vous saviez. Testez, vous comprendrez. Le silence de tout à l'heure, il était en 1.25, il dit, il était méga long sinon. Je vous propose d'ailleurs des séances individuelles de coaching au Ho'oponopono. Ah, il fait du coaching. Non, voilà. Et alors le gars, le gars est vraiment aperçu. Je ne savais pas quoi choisir, en fait. Il y avait trop de trucs et du coup, j'ai décidé de focus le Ho'oponopono parce que c'était rigolo mais il y a tellement d'autres trucs, en fait. J'ai envie de vous montrer des petits bouts, des petites choses que j'ai trouvées. Regardez comme il fait peur ici et le début est incroyable. Il va y venir. Je vous propose dans cette courte méditation de couper tous les liens occultes entre les puissances malveillantes qui vous manipulent de façon inconsciente au travers du liquide que l'on vous a injecté. Tout comme avec les documents officiels, la carte d'identité, le passeport, la carte de séjour, etc. Ces liens invisibles doivent être coupés si vous souhaitez garder votre libre arbitre dans vos opinions, votre façon de consommer et surtout votre bulletin de vote. Eh oui. Cette simple et agréable méditation faite avec intention et quelques gestes. Je crois que c'est une méditation pour apaiser les gens qui sont vaccinés. Mais j'avais vu en commentaire tantôt « Merci infiniment de penser à ces personnes. Je m'inquiète tellement, vous savez, j'ai peur de les perdre. » C'est une personne qui connaît des gens qui sont vaccinés. Je les ai perdus, voilà, ils vont mourir. Ils vont devenir des zombies, c'est terminé. Mais pour que vous découvriez un petit peu, il a un format qui est les choses qui gonflent. Voilà, les trucs qui gonflent. Les trucs qui gonflent. Et il fait des coups de gueule, il fait des coups de gueule. Il y a par exemple les trucs qui gonflent numéro 3 et là, voilà, il a fait une trilogie sur les gens en retard. « Ma liste de lecture sur les trucs qui gonflent avec cette nouvelle trilogie sur un des trucs qui me gonflent le plus, les gens en retard. » Et là, c'est vrai qu'on est plus du podcast, quoi. « Les vidéos dédiées car les retards systématiques des gens m'ont causé beaucoup de malaise et même de souffrance tout au long de ma vie. Personnellement, j'ai toujours été ponctuel, même jeune. Et le fait que les autres ne le soient pas parfois avec moi m'a toujours beaucoup affecté. » On va pas rester plus longtemps, mais voilà, c'était pour montrer qu'il fait plein de formats. Et alors, si on remonte encore il y a des années, voilà ce qu'était la chaîne. Super accent cela dit par contre, merveilleux. Mais du coup, ils faisaient des tutos basses. « Now that you technically know what a gallop is. We'll use only two fingers here, index and middle. Once you've understood the theoretical rules explained before, the next thing is to decree which finger for which division of the beat. » Donc c'est génial et juste pour terminer cette petite séquence, la toute première vidéo de sa chaîne et c'est pour vous dire à quel point il a commencé il y a longtemps, il y a 17 ans. Il y a 17 ans, c'était quand ça ? C'est en 2007. C'est littéralement le début de YouTube en fait. C'est genre, on lui a dit « Hey, YouTube existe, c'est une plateforme où on peut mettre des vidéos et lui, il l'a fait quoi. » C'est dingue quand même. J'avais 3 ans. On va le voir tout jeune. « Qui n'a pas rêvé un jour de pouvoir faire ce qu'il voulait avec son visage ? Aujourd'hui, l'excelcior de Charleville-Mézière nous prête mon gars Samuel qui va vous faire une petite démonstration. Samuel, je t'en prie, c'est à toi. Vas-y, Samuel, je t'en prie. » Je vous préviens, c'est drôle, premier degré. Sœur Guéran. « Si tu veux pas qu'on est juste de côté. » « Oh, 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 oh. » « Je t'en prie. » « Je t'en prie. » « Je vous demande, je crois qu'il essaie de communiquer le fulis. » « Je t'en prie. » « Je t'en prie. » Ouais, donc, il a commencé par l'humour, il a fait des tutos basses et puis, du coup, il est anti-vax et il fait de l'oponopono, quoi. Ouais, c'est un perso, quoi. C'est un perso. Franchement, vous voyez le truc qu'aujourd'hui, j'ai passé une heure à me balader, à essayer de sélectionner des trucs parce que c'est fou, quoi. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Didier Jérôme, en tout cas, on te salue. Je ne vais pas aller voir son site. Il y a un site. Ah oui, il y a didierjérôme.com. C'est vrai qu'il est là. « Avant tout, je suis musicien. La musique coule dans mes veines. » Il l'avait dit à l'arrière de son livre, c'est cohérent. Et le « Ho'oponopono », c'est vraiment le livre qu'il a fait. Voilà, c'est ça que je me suis dit que c'était bien représentatif parce qu'on dirait quand même que l'ho'oponopono, c'est au centre de ce qu'il fait et c'est au cœur de sa démarche et ça avait l'air important. « Être chaque jour un peu moins con, plus en forme et moins abattu que la veille. » Moi, j'aime bien Didier Jérôme. Peut-être que j'aimerais que ce soit mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada